Allez les geeks, vidéo consacrée cette fois-ci aux fans de David Guimel, dont je fais partie, bien évidemment. Si vous connaissez ma chaîne, vous avez vu que j'ai fait quelques vidéos sur cet écrivain malheureusement disparu, mais qui est sans doute l'un de mes écrivains fantasy préférés, mon écrivain fantasy préféré même. Heroic fantasy principalement d'ailleurs. J'ai fait plusieurs vidéos consacrées notamment à la présentation de certains très beaux livres qui ont été édités aux éditions françaises chez Bragelon et Nemos. Pour les fans, je voulais vous parler d'une revue qui s'appelle la revue Fiery, qui a été édité en son temps par Nesty Buckner, un éditeur français. Donc c'est une série, une parution de revue qui sortait dans les années 2000 et je crois qu'il avait commencé avec un tome consacré à Tolkien et qui s'était terminé, je crois, en 2007 ou quelque chose comme ça. Pareil avec un tome consacré, je crois, à Guy Gavriel Quay. Donc c'était un trimestriel, une revue spécialisée sur tous les domaines de la fantasy, alors principalement, bien sûr, la littérature, mais pas que. Donc dans cette revue, on retrouvait à la fois des... Ça pouvait être des entretiens. Il y avait des nouvelles, des petites nouvelles d'auteurs étrangers. Il y avait des nouvelles également d'auteurs francophones. Ça abordait aussi tout ce qui était la fantasy dans la BD, dans les jeux vidéo, dans les hardbooks. Donc voilà, c'était vraiment une revue consacrée à la fantasy, mais qui ratissait quand même assez large. Un peu comme le fait SFMag, mais pour tout ce qui est SF. Donc voilà, dans cette revue trimestrielle, on parlait de tous les sujets qui traitaient de la fantasy, quel que soit leur médium. Donc là, moi, ce qui m'intéressait particulièrement dans ce volume sorti en 2003, l'été 2003, c'était bien sûr un hors-série consacré à David Guemel. Il était vivant en plus à l'époque. Donc avec un magazine à qui reprenait la couverture de légendes aux éditions Braguelon, avec la magnifique illustration de couverture de Didier Graffé, qui représentait donc Snaga version française, avec bien sûr la forteresse Draenei, et c'est cette muraille en tout cas dressée devant la horde, le demi-million de soldats Nadi aux portes de l'Empire Draenei. Donc voilà, c'était une... Pour tout fan d'Heroic Fantasy et de David Guemel, il n'y a pas forcément beaucoup de revues consacrées à cet auteur. Donc voilà, si vous ne connaissez pas l'existence de cette revue, je vous la recommande, puisqu'il y a un sujet quand même assez important consacré à David Guemel, à ses romans, à ses influences. Donc c'est vachement intéressant. Donc voilà, c'est une revue qui mettait donc bien sûr, il y avait pareil, comme dans chaque tome, donc il y avait deux... Dans cette revue-là, il y avait deux nouvelles anglo-saxonnes, une de Christine Catherine Rush, les oseurs chanteurs, et de Louise Cooper, son épouse unique et véritable. Il y avait trois nouvelles francophones de Jean-Marc Ligny, la démone des batailles, Georges Fauveau, renversant la vapeur, Alexis P. Neville, la source des errances, chapitre 5. Voilà, puis après, il y avait bien sûr le dossier consacré à David Guemel, donc ça, c'était vraiment... C'est vraiment cool. Donc avec un chroniqueur que j'apprécie. Donc voilà, ça a commencé, voilà. Page 53. Alors je crois que c'est Bordery, c'est Michel Bordery, l'illustrateur à l'intérieur de la revue. Donc voilà, par Simon Sanna-Huras, qui a fait un super livre sur Conan, qui était une chronique, c'était plus ou moins Conan par Conan, donc c'était vraiment très très cool. Donc voilà, une rétrospective de David Guemel par Simon Sanna-Huras, donc c'est très intéressant. Encore une fois, d'autant que à l'époque où est sortie cette revue, comme je l'ai dit, David Guemel était toujours vivant. Voilà. Donc après, bien sûr, il y a l'apologie de la fantaisie guerrière, parce que bien évidemment, la marque de fabrique de David Guemel, c'est effectivement, ce sont des récits ultra épiques. Souvent, voilà, des personnages qui sont confrontés à une multitude, qui doivent défendre une idée qui est condamnée. voilà. Donc, le chroniqueur Robert revient sur les œuvres phares de David Guemel, comme bien sûr son triptyque sur l'homme de Jérusalem, John Shano, un triptyque qui se situe dans ce qu'on appelle le cycle des Sybstrasies, des pierres de sang, dans laquelle on retrouve également les deux romans consacrés au cycle arthurien de David Guemel. Il revient également sur Darkmoon, l'un des meilleurs livres indépendants de David Guemel. Sur Renegas, bien évidemment. J'ai fait également une petite vidéo sur l'édition collecteur de Renegas chez Mnemos avant qu'il perde les droits. Voilà. Puis il revient bien évidemment sur la mort des nations. C'est le diptyque sur le lion de Macédoine et Parménion, bien sûr, le héros de ce diptyque. Il faut savoir que quand est sortie cette revue, le premier roman sur trois n'était pas encore édité. et à l'époque, d'ailleurs, David Guemel avait comme projet d'adapter en roman la vie dans laquelle l'histoire de Constantin le Grand. Donc après, il y a tout un article sur effectivement Drenai, les romans du cycle Drenai avec ses personnages les plus charismatiques. Drossel Legend, bien sûr, Wellander, Tenaka Khan. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir une revue qui consacre cet auteur et qui n'est pas sorti à titre posthume. Donc voilà, David Guemel avait déjà son beau succès au Royaume-Uni et en France de son vivant. voilà, il revient sur les 30. Les hommes sont forts par nature et ils n'ont nul besoin d'aide surnaturelle. Il leur faut simplement une motivation capable d'enflammer leur sang. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui caractérise les héros de David Guemel. Il n'y a pas de prédisposition d'être un héros. C'est juste dans chaque être humain, nous avons, nous, la capacité à pouvoir devenir, on va dire, un héros si tant est que la cause, on va dire, le justifie. Mais ce que David Guemel, ce qui est intéressant dans les romans de David Guemel, c'est que justement, c'est que ces personnages étaient profondément humains et du coup, quand on lit un roman de David Guemel, forcément, on s'identifie énormément aux personnages à leur doute. Voilà, donc, ce sont souvent plus des personnages qui ont un certain âge. Donc, ça va effectivement, ce sont des héros qui vont beaucoup parler aux gens de ma génération. Donc, voilà, ce sont des personnages profondément humains mais qui sont capables d'accomplir quand les circonstances l'exigent, des actes héroïques. Voilà, pour David Guemel, les vrais héros, ce sont, c'est l'humain lambda qui se dépasse pour faire face à une adversité quitte à, voilà, tout sacrifier pour y arriver. Mais voilà, ce ne sont pas forcément des héros avec des prédispositions, avec des caractéristiques surnaturelles ou surhumaines. Ce sont des gens lambda. D'ailleurs, David Guemel s'inspire énormément de personnages réels qui vivaient dans son entourage pour camper les personnages de ses romans. et que ce soit d'ailleurs les héros de ses romans ou même les méchants de ses romans. Ce qui lui a valu d'ailleurs des soucis quand il était journaliste et autres, parce qu'il utilisait parfois des, voilà, comme méchants des personnages, des personnes de son entourage professionnels et donc voilà. On revient également sur la bibliographie de David Guemel, sachant qu'à l'époque quand cette revue est sortie, le dernier livre édité en France était Storm Raider du cycle Regant en 2002. Il y a également un petit article sur Didier Graffé, donc c'est très pertinent puisque Didier Graffé c'est quand même l'illustrateur emblématique de David Guemel en France pour les éditions Bragelon, donc formidable illustrateur. Et après voilà, il y a d'autres articles avec d'autres nouvelles. Mais bon voilà, pour tout fan de David Guemel, cette revue elle est juste indispensable. Voilà, il n'y a pas 400 pages mais il y a 20 pages qui sont vraiment très très cool. La couverture de cette revue elle est sublime. Donc voilà, ça fait partie des petits objets un petit peu on va dire collector bien que ça n'ait de valeur que pour les gens qui comme moi sont fans de David Guemel. Mais voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus cette revue, vous avez cette édition spéciale David Guemel aux éditions de David Guemel. Je crois que je regarde mais il me semble je vais vous dire on le trouve facilement sur internet en occasion à un prix tout à fait abordable et oui, je viens de vérifier sur le site de l'éditeur vous pouvez même le commander il est disponible il est toujours disponible en achat neuf au prix de 9,20€ donc voilà vous n'êtes même pas obligé d'aller sur le marché de l'occasion pour le trouver il est disponible sur le site de l'éditeur donc voilà jetez-vous dessus encore une fois c'est un hors-série comme ça consacré à David Guemel en français il n'y en a quasiment pas donc voilà en plus il y a des petites nouvelles qui sont plutôt sympas je ne les avais pas toutes lues je sais que celle de Jean Martini j'avais bien aimée à l'époque j'avais lu également celle de Louis Cooper et après celle d'Alexis Penneville je crois que c'était un chapitre donc comme je n'avais pas les autres volumes de Faieri voilà mais en tout cas moi ce qui m'intéressait c'était surtout effectivement les pages consacrées à David Guemel voilà les amis vous savez tout allez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis